Franklin Delano Roosevelt, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https, 2 points, slash slash, fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 26 août 2022. L'article comprend les sections suivantes. Biographie, caractère, héritage et hommage. Franklin Delano Roosevelt, né le 30 janvier 1882 à Hyde Park, État de New York, et mort le 12 avril 1945 à Warm Springs, État de Géorgie, est un homme d'État américain, 32e président des États-Unis, en fonction de 1933 à sa mort en 1945. Diplômé de l'université Harvard et membre du Parti démocrate, il est élu gouverneur de l'État de New York en 1928, avant de remporter l'élection présidentielle américaine de 1932. En but à la Grande Dépression, 1929 à 1939, Roosevelt met en œuvre le New Deal, la nouvelle donne en français. Un programme de relance de l'économie et de lutte contre le chômage. Il réforme le système bancaire américain et fonde la Social Security. Il crée de nombreuses agences gouvernementales telles que la Work Projects Administrations, la National Recovery Administration ou l'Aricultural Adjustment Administration. Il réussit à élaborer un nouveau modèle de présidence plus interventionniste et plus actif grâce à son équipe de conseillers appelée Brain Trust. Roosevelt est l'un des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale, rompant avec l'isolationnisme traditionnel de son pays. Avant l'entrée en guerre des États-Unis, il lance le programme Pré-Bail afin de fournir les pays alliés en matériel de guerre. Après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, il assume pleinement ses fonctions de commandant en chef de l'armée américaine et prépare largement la victoire des alliés. Il tient un rôle de premier plan dans la transformation du monde à la sortie du conflit, inspirant notamment la fondation de l'ONU. Il laisse une très forte empreinte dans l'histoire de son pays et celle du monde. La longévité de sa présidence reste unique. Il meurt peu après le début de son quatrième mandat à 63 ans. Son vice-président, Harry S. Truman, lui succède comme président. Figure centrale du XXe siècle, Franklin Delano Roosevelt est le seul président américain à avoir été élu à quatre reprises deux ans après sa mort. Le Congrès américain adopte le 22e amendement de la Constitution des États-Unis, fixant à deux le nombre de mandats que peut exercer un président des États-Unis, consécutif ou non. Il est également le troisième président des États-Unis, où la majorité des ancêtres est d'origine néerlandaise, après Martin Van Buren et Theodore Roosevelt étant issu de la même famille que ce dernier. Première section, biographie. Première sous-section, origines familiales et jeunesse. Deux images illustrent cette sous-section, Franklin Delano Roosevelt et ses parents en 1899 et Franklin Roosevelt à 31 ans en 1913. Franklin Delano Roosevelt est né le 30 janvier 1882 à Hyde Park, une localité de la ville de Hudson située à environ 160 km au nord de New York. Ses parents appartenaient à deux vieilles familles patriciennes de New York. Parmi les ancêtres de celle-ci, Philippe Delanois, portant un nom dérivé de Delanois, commune près de Tourcoing, et qui s'était ensuite installé aux Pays-Bas, à la suite de sa conversion au protestantisme. Émigré en Amérique du Nord, avec les colons financés par la compagnie d'Amsterdam sous la direction de Pierre Minuit de Tournai, Philippe Delanois eut des descendants qui s'allèrent à des Hollandais, des Roosevelt. Le nom Delanois s'étant altéré en Delano, la famille Delano-Rosevelt, se réclamait de cette vieille ascendance. James Roosevelt Ier, père du futur président et rich entrepreneur, faisait remonter la fondation de la famille à l'ancêtre hollandais, Nicholas Roosevelt, installé à la Nouvelle-Amsterdam. La descendance de celui-ci donnera un autre président américain, Theodore Roosevelt. Le futur président Franklin Delano épousera la nièce de Theodore Eleanor. C'est par sa mère, Sarah Anne Delano, qu'il avait des ancêtres wallons, le père de celle-ci, Warren Delano Junior, qui avait fait fortune dans le commerce de l'opium avec la Chine, descendant de Philippe Delanois, 1602 à 1681, l'un des passagers du Fortune qui accosta à Plymouth en novembre 1621, rejoignant les premiers colons du Mayflower. Parmi la nombreuse descendance de Philippe Delanois, il y eut quelques décennies auparavant un autre président des États-Unis, le général Ulysses S. Grant. Franklin s'était quant à lui convaincu de descendre d'une des familles les plus anciennes de la Flandre française et belge, les comtes de Lanois, ancienne famille du comté de Flandre, comme la grand-mère maternelle de Charles de Gaulle, Julia Delanois. Franklin Roosevelt était fils unique. Il grandit sous l'influence d'une mère possessive et eut une enfance heureuse et solitaire. Il passait souvent ses vacances dans la maison familiale de Campobello Island, située au Canada. Grâce à de nombreux voyages en Europe, Roosevelt se familiarisa avec les langues allemandes et françaises. Il reçut une éducation aristocratique, appris à monter à cheval, pratiqua de nombreux sports comme le polo, l'aviron, le tennis et le tir. À l'âge de 14 ans, il entra dans un établissement privé et élitiste du Massachusetts, la Groton School. Pendant ses études, il fut influencé par son maître, le révérend Handicott Peabody, qui lui envisagea le devoir chrétien de carité et la notion de service pour le bien commun. En 1899, Franklin Roosevelt continua ses études d'abord à l'université Harvard, où il résida dans la luxueuse Adams House, et obtint un diplôme de Bachelor of Arts. Il entra dans la fraternité Alpha Delta Phi et participa au journal étudiant The Harvard Crimson. Il perdit son père, qui mourut en 1900. A cette époque, son cousin lointain et oncle par alliance, Theodore Roosevelt, accéda à la présidence des États-Unis, et, bien que républicain, devint son modèle en politique. C'était le début de l'ère progressiste, le Progressive Era, qui remodelait profondément le paysage politique américain, et c'est au sein du Parti démocrate qu'il entra en politique. Il appartenait aussi à la franc-maçonnerie, et fut initié à New York le 11 octobre 1911. En 1902, au cours d'une réception à la Maison Blanche, Franklin Roosevelt fit la connaissance de sa future épouse, Eleanor Roosevelt, qui était aussi la nièce du président Theodore Roosevelt. Eleanor et Franklin Roosevelt avaient un ancêtre commun, le hollandais Claes Mertzen van Roosevelt, qui débarqua à la Nouvelle-Amsterdam, la future New York, dans les années 1640. Ses deux petits-fils, Johannes et Jacobus, ont fondé les deux branches de la famille, celle de L'Oyster Bay et celle de Hyde Park. Eleanor et Theodore Roosevelt descendaient de la branche aînée, alors que Franklin Roosevelt était issus de la branche cadette, celle de Jacobus. En 1904, Franklin Roosevelt entra à l'école de droit de l'Université Columbia, mais abandonna son cursus en 1907 sans diplôme. Il passa avec succès l'examen du barreau de l'État de New York, et fut engagé dès 1908 dans un préciseux cabinet d'affaires de Wall Street, la Carter, Ledward et Milburn. Première section, deuxième sous-section, vie de famille. Une image illustre cette sous-section, Franklin et Eleanor Roosevelt en 1935. Franklin Roosevelt épousa Eleanor le 17 mars 1905 à New York, malgré l'opposition de sa mère. Lors de la cérémonie, Theodore Roosevelt remplaçait le père défunt de la mariée, Elliot Roosevelt. Le jeune couple s'installa ensuite sur le domaine familial de Springwood à Hyde Park. Alors que Franklin était un homme charismatique et sociable, sa femme était à cette époque timide et se tenait à l'écart des modalités pour élever ses enfants, Alain et Eleanor 1906 à 1975, James 1907 à 1991, Franklin Delano Jr. 3 mars 1909 à 7 novembre 1909, Alyos 1910 à 1990, Franklin Delano Jr. 1914 à 1988, John Aspenwald 1916 à 1981. Franklin Roosevelt ou plusieurs aventures amoureuses pendant son mariage. Il entretint dès 1914 une liaison avec la secrétaire de son épouse, Lucy Page Mercer Rutherford. En septembre 1918, Eleanor trouva la correspondance écrite d'amande dans les affaires de son mari. Elle menaça ce dernier de demander le divorce. Sous la pression de sa mère et de sa femme, Roosevelt s'engagea à ne plus voir Lucy Mercer et le couple sauva les apparences. Eleanor s'établit dans une maison séparée à Wallkill tout en continuant à voir son époux. Les enfants du couple ont eu, quant à eux, des existences tumultueuses. 19 mariages, 15 divorces et 22 enfants pour l'ensemble des 5 enfants. Les 4 fils ont participé à la seconde guerre mondiale comme officiers et ont été décorés pour leur bravoure au combat. Après le conflit, ils ont mené des carrières dans les affaires et la politique. Franklin Delano Roosevelt Jr. est représenté au Congrès pendant trois mandats et James Roosevelt pour le 26e district de Californie pendant six mandats. Première section, troisième sous-section, début politique, 1910 à 1920. Deux images illustrent cette sous-section. Roosevelt avec Woodrow Wilson le 14 juin 1914 et le maréchal Joffre et Franklin Delano Roosevelt en 1917 à Washington. Roosevelt n'aimait pas particulièrement sa carrière judyéridique et ne termina pas ses études de droit commencées à l'université colombia. Il se tourna vers la politique à la première occasion. En 1910, il se présenta au poste de sénateur démocrate pour le 26e district de l'état de New York. Il fut élu et entra en fonction le 1er janvier 1911 au Sénat d'Albany. Il prit rapidement la tête d'un groupe parlementaire de réformistes qui s'opposait au clientélisme du Tamarine Howell, la machine politique du parti démocrate à New York. Roosevelt devint un personnage populaire parmi les démocrates de l'État et fut réélu le 5 novembre 1912 grâce au soutien du journaliste Louis McHenry Howell avant de démissionner le 17 mars suivant. En 1914, il se présenta aux élections primaires pour le poste de sénateur mais fut battu par le continent soutenu par le Tamarine Hall James W. Jarrett. En 1913, Roosevelt fut nommé secrétaire adjoint à la marine par le président Woodrow Wilson et travailla pour Josephus Daniels, le secrétaire à la marine des États-Unis. Entre 1913 et 1917, il s'employa à développer la marine américaine et fonda la United States Naval Reserve. Pendant la première guerre mondiale, Roosevelt fit preuve d'une intention particulière pour la marine et milita pour le développement des sous-marins. Afin de parer les attaques sous-marines allemandes contre les névières alliées, il appuya le projet d'installer un barrage de mines en mer du Nord entre la Norvège et l'Écosse. Lors de la mission Viviani-Joffre en 1917, secrétaire adjoint à la marine et plusieurs politiciens accueillant le maréchal Joffre et le sénateur René Viviani lors de leur arrivée à Washington. En 1918, il inspecta les équipements navals américains en Grande-Bretagne et se rendit sur le front en France. Pendant sa visite, il rencontra Winston Churchill pour la première fois. Après l'armistice du 11 novembre 1918, il fut chargé de superviser la démobilisation et quitta son poste de secrétaire adjoint à la marine en juillet 1920. En 1920, la Convention nationale du Parti démocrate choisit Franklin Roosevelt comme candidat à la vice-présidence des États-Unis aux côtés du gouverneur de l'Ohio, James Middleton Cox. Dans un discours prononcé à Butt, Montana le 18 août 1920, il mit en avant son rôle dans la rédaction de la constitution imposée à Haïti en 1915. Début de citation « J'ai écrit moi-même la constitution de Haïti et je pense que cette constitution est plutôt bonne. » Fin de citation. Le ticket Cox-Rosevelt fut battu par le républicain Warren G. Harding qui devint président. Après cet échec, il se tira de la politique et travaillait à New York. Il fut vice-président d'une société de vente par action et directeur d'un cabinet d'avocat d'affaires. Première section. Quatrième sous-section. Traverser du désert et maladie. 1921 à 1928. Une des rares photographies de Roosevelt en fauteuil roulant 1941 illustre cette sous-section. En août 1921, pendant ses vacances à l'île Campobello, Roosevelt contracta une maladie que l'on pensait être à l'époque la poliomyélite. Il en résulta une paralysie de ses membres inférieurs. Il avait alors 39 ans. Il ne se résigna jamais à accepter la maladie, fit preuve de courage et d'optimisme. Il essaya de nombreux traitements. En 1926, il acheta une propriété, le Warm Springs en Géorgie, où il fonda un centre d'hydrothérapie pour les patients atteint de la poliomyélite, le Roosevelt Warm Springs Institute for Rehabilitation, qui est toujours en activité. Le jour de sa première investiture présidentielle, il reçut personnellement des enfants paralytiques. Pendant sa présidence, il participa à la création de la National Foundation for Infantile Paralysis. Roosevelt cacha la dégradation de son état de santé pour pouvoir être réélu, comme deux de ses précédéseurs et, a posteriori, Dwight D. Eisenhower et John F. Kennedy. Autrement dit, être en bonne santé est en effet un argument politique fort qui maximise sa popularité auprès des électeurs américains. En public, il marchait avec des attelles orthopédiques ou une canne. En privé, il se déplaçait en fauteuil roulant. Lors de ses séparations publiques, il était soutenu par l'un de ses fils ou par un auxiliaire. Une étude de 2003 a démontré que Roosevelt n'était pas atteint par la poliomyélite, mais par le syndrome de Guillain-Barré. La recherche est néanmoins compliquée car la quasi-totalité des dossiers médicaux de Roosevelt, pourtant conservés dans un coffre-fort au Walter Reed National Military Medical Center, ont disparu peu de temps après sa mort. Il est supposé que les bilans furent détruits par le médecin personnel du président, l'amiral Moss McCanter. Première section, cinquième sous-section, Gouverneur de New York, 1928 à 1932. Une image illustre cette sous-section, le gouverneur Franklin Roosevelt posant aux côtés d'Al Smith, Albany, New York, 1930. Roosevelt prit bien soin de rester en relation avec le Parti démocrate et s'allia avec Al Smith, ancien gouverneur de New York. Il se rapprocha du Tammany Hall et fut finalement élu gouverneur de l'État de New York à une courte majorité et dut cohabiter avec un congrès à majorité républicaine. Il prit sa charge de gouverneur en 1929 et entama aussitôt une politique novatrice et audacieuse pour l'époque. Il agit en faveur des campagnes, reboisement, conservation du sol, établit des programmes sociaux comme l'Office temporaire des secours d'urgence, Temporary Emergency Relief Administration, qui accordait des aides financières directes aux chômeurs. Deux concepts forts, outre un remarquable pragmatisme, dominer son action politique. Tout d'abord l'idée qu'il était souvent nécessaire de substituer la liberté collective à la liberté individuelle, mais aussi sa grande méfiance envers l'idée de concurrence sans contrainte. Début de citation, la coopération doit intervenir là où cesse la concurrence et celle-ci peut être utile jusqu'à une certaine limite mais pas au-delà. Fin de citation. C'est ainsi qu'il réduisit la durée du temps de travail pour les femmes et les enfants, lança un programme d'amélioration des hôpitaux, des prisons et renforça l'autorité publique. Ces détracteurs l'accusèrent d'être socialiste dans un sens péjoratif. Roosevelt fit en effet preuve d'une grande tolérance sur les thèmes de l'immigration et de la religion, tolérance qu'il manifesta par ses réserves sur la politique des quotas, sur la prohibition et sur les curèles internes aux partis démocrates entre juifs, catholiques et protestants. C'est à cette époque que Roosevelt commença à réunir une équipe de conseillers parmi lesquels Francis Perkins et Harry Hopkins en prévision de son élection au poste de président. Le principal point faible de son mandat fut la corruption de Tammany Hall à New York. Roosevelt fut réélu en 1930 contre le républicain Charles Egbert Tuttle pour un deuxième mandat de gouverneur de l'État de New York. La même année, les Boy Scouts of America BSA lui dessinèrent la plus haute distinction pour un adulte, la Silver Buffalo Award en l'honneur de son engagement pour la jeunesse. Roosevelt soutint le premier jamboree et devint président honoraire des BSA. Première section, sixième sous-section, élection présidentielle de 1932. Une image de Franklin d'Inano Roosevelt vers 1932 illustre cette sous-section ainsi qu'une carte des résultats électoraux de 1932. Roosevelt remplace le catholique Althmus à la tête du Parti démocrate des New York dès 1928. La popularité de Roosevelt dans l'État le plus peuplé de l'Union fit de lui un candidat potentiel à l'élection présidentielle de 1932. Ses adversaires à l'inversiture, Albert Ritchie, le gouverneur du Maryland, et William Henry Murray, celui de l'Oklahoma, étaient des personnalités locales et moins crédibles. John Nance Garner, candidat de l'aile conservatrice du parti, renonça à la nomination en échange du poste de vice-président, charge qu'il assuma jusqu'en 1941. Roosevelt resta en but à l'hostilité affichée du président du parti, John Jacob Raskop, mais reçut le soutien financier de William Randolph Hearst, de Joseph P. Kennedy, le père du futur président John F. Kennedy, de William Gibbs McAdoo et de Henry Morgenthau. L'élection présidentielle se dura là dans le contexte de la Grande Dépression, 1929 à 1939, et des nouvelles alliances politiques qui en découlaient. En 1932, Roosevelt avait récupéré physiquement de sa maladie, si ce n'est l'usage de ses jambes, et n'hésita pas à se lancer dans une épuisante campagne électorale. Dans ses nombreux discours électoraux, Roosevelt s'attaqua aux échecs du président sortant, Herbert Hoover, et dénonça son incapacité à sortir le pays de la crise. Il s'adressa en particulier aux pauvres, aux travailleurs, aux minorités ethniques, aux citadins et aux Blancs du Sud en élaborant un programme qualifié de New Deal, c'est-à-dire Nouvelle Donne. Il avait prononcé cette expression lors de la Convention démocrate de Chicago le 2 juillet 1932. Il développa surtout les questions économiques et proposa une réduction de la bureaucratie et une abolition partielle de la prohibition. Le programme de Roosevelt n'obéissait à aucune idéologie, bien qu'il fût inspiration sociale démocrate et keynesienne et n'était pas précis quant aux moyens qui devaient être mis en œuvre pour aider les Américains les plus pauvres. La campagne de Roosevelt fut un succès pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le candidat fit preuve de pédagogie et sut convaincre les Américains par ses talents d'orateurs. Il parcourut près de 50 000 kilomètres à travers tout le pays pour convaincre ses électeurs. De plus, Roosevelt avait mûri politiquement sous l'influence de personnalités comme Louis McHenry Howell, l'un des associés, ou Josephus Daniels, son ministre de tutelle à la marine. Il ne fut pas négligé non plus le rôle des conseillers du gouverneur qui fut tel Raymond Molley, Rexford Strockwell, Adolphe August Burrough, tous les trois chercheurs et universitaires, généralement de Columbia, pressentis par Samuel Irving Rosenman, le rédacteur des discours de Roosevelt. Ces hommes avec Bernard Baruch, un financier ancien chef du World Industries Board durant la Première Guerre mondiale, ou encore Harry Hopkins, son confident qui constituèrent ensuite le célèbre Brain Trust du président. Mais le succès de Roosevelt fut surtout dû à l'extrême impopularité du président Hoover et de sa politique de laisser faire et en largement aggraver la crise de 1929. Le 8 novembre 1932, Roosevelt accueillit 57% des voix et le collège électoral lui était favorable dans 42 États sur 48. Le congrès était acquis au Parti démocrate. Les États de l'Ouest, du Sud et les zones rurales le plébiscitèrent. Les historiens et les politiques considèrent que les élections de 1932-1936 ont fondé une nouvelle coalition autour des démocrates et le cinquième système des partis. Le 15 février 1933, Roosevelt échappa à un attentat alors qu'il prononçait un discours impromptu depuis l'arrière de sa voiture décapotable à Braiford Park à Miami en Floride. L'auteur des coups de feu était Giuseppe Zangara, anarchiste d'origine italienne dont les motivations étaient d'ordre personnel. Il fut condamné à 80 ans de réclusion puis à la peine de mort car le maire de Chicago, Anton Surnock, mourut des blessures reçues pendant l'attentat. Première section Septième sous-section Président des Etats-Unis 1933 à 1945 Une image du couple présidentiel le jour de la première investiture de Roosevelt en 1933 illustre cette sous-section. Lorsque Franklin Roosevelt prit ses fonctions de président des Etats-Unis le 4 mars 1933, le pays était plongé dans une grave crise économique. 24,9% de la population active, soit plus de 12 millions de personnes, étaient alors au chômage et 2 millions d'Américains étaient sans abri. Entre 1930 et 1932, 773 établissements bancaires firent faillite. Roosevelt choisit comme conseiller trois économistes de l'école de Simon Patton. La Bank Holiday cacha le Glass-Steagall Act qui a notamment permis de détruire les comptes spéculatifs faisait pression sur la société américaine. Ensuite, Roosevelt permit la création d'une banque nationale publique créant de l'argent par rapport aux futures productions qu'il subventionna à le National Industry Recovery Act. Lors de son discours inaugural, Roosevelt dénonça la responsabilité des banquiers et des financiers dans la crise. Il présenta son programme directement aux Américains par une série de discussions radiophoniques connues sous le nom de « fireside chat » c'est-à-dire causerie au coin de feu. Le premier cabinet de l'administration Roosevelt comprenait une femme pour la première fois de l'histoire politique américaine. Il s'agissait de Frances Perkins qui occupa le poste de secrétaire au travail jusqu'en juin 1945. Premier mandat 1933 à 1937 Premier New Deal 1933 à 1934 Trois images illustrent ce paragraphe. Le Civil Conservation Corps CCC L'aigle bleu Blue Eagle symbole de la NRA et une œuvre subventionnée par la WPA 1939. Au début de son mandat Roosevelt prit de nombreuses mesures pour rassurer la population et redresser l'économie. Entre le 4 mars et le 16 juin il proposa 15 nouvelles lois qui furent toutes votées par le Congrès. Le premier New Deal ne fut pas une politique socialiste et Roosevelt couvronna plutôt au centre. Entre le 9 mars et le 16 juin 1933 période de 100 jours qui correspond à la durée de la session du Congrès américain il fut placé un nombre record de projets de loi qui furent facilement adoptés grâce à la majorité démocrate au soutien de sénateurs comme George William Norris Robert F. Wagner ou Hugo Black mais aussi grâce à l'action de son Brain Trust l'équipe de ses conseillers issus pour la plupart de l'université de Columbia. Pour expliquer ce succès politique les historiens invoquent également la capacité de séduction de Roosevelt et son habilité à utiliser les médias. Comme son prédécesseur Herbert Hoover Roosevelt considérait que la crise économique résultait d'un manque de confiance qui se traduisait par une baisse de la consommation et de l'investissement. Il s'efforça donc d'afficher son optimisme. Au moment des faillites bancaires du 4 mars 1933 son décours d'investiture entendu à la radio par quelques 2 millions d'Américains comportait cette déclaration restée célèbre. Début de citation The only thing we have to fear is fear itself. Fin de citation. En français Début de citation La seule chose que nous avons à craindre c'est la crainte elle-même. Fin de citation. Le jour suivant le président décréta un congé pour les banques afin d'enrayer la panique causée par les faillites et annonça un plan pour la prochaine réouverture. Le 9 mars 1933 passe l'Emergency Breaking Act approximativement la loi de secours bancaire au Congrès suivi le 5 avril de l'ordre exécutif présidentiel 6102 requérant les possesseurs de pièces d'or et de retourner au trésor américain. En 30 jours un tiers de l'or en circulation est retourné au trésor. Le 28 août le président Roosevelt publie une autre ordonnance rejoignant à tout possesseur d'or d'enregistrer ses avoirs auprès du trésor public. Roosevelt poursuivit le programme de Hoover contre le chômage placé sous la responsabilité de la toute nouvelle Federal Emergency Relief Administration F.I.R.A. Il reprit également la Reconstruction Finance Corporation pour en avoir une source majeure de financement des chemins de fer et de l'industrie. Parmi les nouvelles agences les plus appréciées de Roosevelt figurait le corps de préservation civile Civil Conservation Corps CCC qui embaucha 250 000 jeunes chômeurs dans un différent projet local. Le Congrès confia de nouveaux pouvoirs à la régulation de la Federal Trade Commission et des prêts hypothécaires à des millions de fermiers et de propriétaires. En outre, le 31 janvier 1934, le dollar fut évalué de 75 % par rapport à l'or de 20 $ l'once à 35 $, ce qui eut pour effet de relancer les exportations. L'entrée de devises qui en résultat va permettre une amélioration du solde de la banque commerciale et à plus forte raison de celle de la balance des paiements. Les réformes économiques furent entreprises grâce au National Industry Recovery Act de 1933. Cependant, la Cour suprême le déclara anticonstitutionnel par une décision du 27 mai 1935. Le NIRA établissait une planification économique, un salaire minimum et une baisse du temps de travail ramenée à 36 heures hebdomadaires. Le NIRA instaurait également plus de liberté pour les syndicats. Les buts attendus de cet agent de régulation sont essentiellement la maîtrise de l'activité économique, le soutien du pouvoir d'achat de la population, la création d'emplois et le respect des droits aussi bien des ouvriers et des employés que des patrons. Roosevelt injecta un énorme fonds public dans l'économie. La NIRA dépensa ainsi 3,3 milliards de dollars par l'intermédiaire de la Public Works Administration sous la direction de Harold Leclerc Hikes. Le président travailla avec le sénateur républicain George William Norris pour créer la plus grande entreprise industrielle gouvernementale de l'histoire américaine, la Tennessee Valley Authority TVA. Celle-ci permet de reconstruire des barrages et des stations hydroélectriques, de moderniser l'agriculture et d'améliorer les conditions de vie dans la vallée du Tennessee. En avril 1933, l'abrogation du Wall Street Act qui définissait la prohibition permit à l'État de relever de nouvelles taxes. Roosevelt essaya de tenir ses engagements de campagne sur la réduction des dépenses publiques, mais il souleva l'opposition des vétérans de la Première Guerre mondiale en diminuant leurs portions jusqu'à 40%. Il fit des coupes sévères dans le budget des armées. Il baissa le salaire et le nombre de fonctions pour l'Economy Act le 20 mars 1933. Il réduisit également les dépenses dans l'éducation et la recherche. Le relèvement de l'agriculture fut l'une des priorités de Roosevelt comme en témoigne le premier Agricultural Adjustment Administration qui devait faire remonter les prises agricoles par la réduction de l'offre agricole. Son action fut critiquée car elle imposait de détruire les récoltes alors qu'une partie de la population était mal nourrie. En plus de la destruction des ressources agricoles, mise en jachère des terres et destruction des récoltes lorsque la baisse des prix des produits agricoles est jugée trop forte, les subventions octroyées aux agriculteurs étaient financées par un impôt prélevé sur les dépenses de consommation de produits agricoles. Ces soutiens n'ont profité qu'aux propriétaires et non pas ou très peu aux ouvriers agricoles. Par ailleurs, le Farm Credit Act fut voté pour réduire l'entêtement des agriculteurs. À la suite des rigueurs de l'hiver 1933-1934, la Civil Works Administration fut fondée et employée jusqu'à 4,5 millions de personnes. L'agence engagea des travailleurs pour des activités très diverses telles que des fouilles archéologiques ou la révélation de peinture murale. Malgré ses réussites, elle fut dissoute après l'hiver. Roosevelt a été serment attaqué durant la première partie de sa présidence par les élites économiques. La presse est d'ancien dirigeant de son propre parti. Il est régulièrement décrit dans la presse comme un dictateur, un communiste ou un fasciste. La Chicago Tribune tenait un compte à rebours du temps qu'il restait avant les élections de 1936, indiquant en première page plus que X jours pour sauver notre pays. Deuxième utile est le Welfare State. Deux images illustrent ce paragraphe. Le président Franklin Roosevelt signant le Social Security Act le 14 août 1935 et Tempête de poussière Dust Bowl au Texas en 1935. A partir de 1934, la politique de Franklin Roosevelt s'orienta à gauche avec la création de l'OTA Providence Welfare State. Les élections législatives de 1934 donnèrent à Roosevelt une large majorité aux deux chambres du Congrès. Le président put continuer ses réformes afin de relancer la consommation et de faire baisser le chômage. Cependant, le taux de chômage restait à un niveau très élevé, 12,5% en 1938. Le 6 mai 1934, le président créé l'administration chargée de l'avancement des travaux Work Projects Administrations dirigée par Harry Hopkins. Elle employait jusqu'à 3,3 millions de personnes en 1938 sur des chantiers divers, réalisation de routes, de ponts, de bâtiments publics, etc. Les professeurs enseignaient la langue anglaise aux immigrants. Les acteurs jouaient des pièces de théâtre jusque dans les petites villes. Les peintres comme Jackson Pollock recevaient des commandes. L'administration nationale de la jeunesse National Youth Administration fut fondée en juin 1935 pour faire baisser le chômage des jeunes et les encourager à faire des études. L'administration pour réinstallation Resettlement Administration, créée en avie 1935, fut placée sous la direction de Rexford Tocqueville pour réduire la pauvreté des agriculteurs. Elle fut remplacée par l'administration pour la sécurité agricole, Farm Security Administration, en 1937. Le 28 mai 1934, Roosevelt rencontra l'économiste anglais John Maynard Keynes, entrevue qui se passa mal, ce dernier estimant que le président américain ne comprenait rien à l'économie. Le 6 juin 1934, le Securities Exchange Act permit la création de la Securities and Exchange Commission, combination des triers financiers et des bourses, qui réglementaient et contrôlaient les marchés financiers. Roosevelt nomma Joseph P. Kennedy, le père de John F. Kennedy, comme premier président de la SEC. Le Social Security Act prévoyait pour la première fois à l'échelon fédéral la mise en place d'une sécurité sociale pour les retraités, les pauvres et les malades. La loi sur les retraites fut signée le 14 août 1935. Le financement devait reposer sur les cotisations des employeurs et des salariés pour ne pas accroître les dépenses de l'État fédéral. Le sénateur Robert Wagner rédigea le Wagner Act, qui fut ensuite adapté sous le nom de National Labor Relations Act. Cette loi, signée le 5 juillet 1935, établissait le droit au niveau fédéral pour les travailleurs d'organiser des syndicats d'engager des négociations collectives. Elle fondait le Bureau national des relations au sein du travail, National Labor Relations Board, qui devait protéger les salariés contre les abus des employeurs. Le nombre de syndiqués augmenta fortement à partir de ce moment. Le deuxième New Deal fut attaqué par des démagogues tels que le Père Caglin, Hugh Pierce Long ou encore Francis Townsend. Mais il suscita également l'opposition des démocrates les plus conservateurs emmenés par Al Smith. Avec l'American Liberty League, ce dernier critiqua Roosevelt et le compora à Karl Marx ou Vladimir Ilyich Lenin. Le 27 mai 1935, la Cour suprême des États-Unis s'opposa à l'une des lois du New Deal donnant au gouvernement fédéral des pouvoirs sur les industriels. Elle décréta unanimement que le National Recovery Act n'était pas constitutionnel car il donnait un pouvoir législatif au président. Ce fut un premier échec pour Roosevelt, mais aussi pour le gouvernement fédéral face aux États et aux intérêts individuels. Le monde des affaires se montrait également hostile au type de la Maison-Blanche. Enfin, Roosevelt était critiqué pour avoir creusé le déficit du budget fédéral qui passa de 2,6 milliards de dollars en 1933 à 4,4 milliards de dollars en 1936. Favorable à la retraite par répartition, Roosevelt déclara à un journaliste qui lui suggérait financer les retraités par l'impôt. Début de citation « Je suppose que vous avez raison sur un plan économique, mais le financement n'est pas un problème économique. C'est une question purement politique. Nous avons instauré les prévêlements sur les salaires pour donner aux cotisants un droit légal, moral et politique de toucher leur pension. Avec ces cotisations, aucun fichu politicien ne pourra jamais démanteler ma sécurité sociale. » Deuxième mandat, 1937 à 1941. Réélection. Après 4 ans de présidence, l'économie avait progressé mais restait encore fragile. En 1937, 7,7 millions d'Américains étaient au chômage, soit 14% de la population active. À l'élection présidentielle de novembre 1936, Roosevelt fut confronté à un candidat républicain sans réel envergure, Auflanden, dont le parti était désuni. Il réussit à réunir sous la barrière ensemble des forces opposées, aux financiers, aux banquiers et aux spéculateurs imprudents. Cet ensemble électoral, multi-ethnique, multi-religieux, essentiellement urbain, devint ensuite le réservoir des voix du Parti démocrate. Roosevelt fut réélu pour un deuxième entat. Sa victoire écrasante dans 46 États sur 48, obtenue avec un écart de 11 millions de voix, contredisait tous les sondages et les prévisions de la presse. Elle indiquait un fort soutien populaire de sa politique de New Deal et se traduisit par une super majorité au Parti démocrate dans les deux chambres du Congrès. 75% des sièges étaient tenus par les démocrates. Politique intérieure Par rapport à la période de son premier mandat, peu de grandes législations furent adoptées lors du second mandat. Ainsi, l'United States Housing Authority qui faisait partie du New Deal 1937, un deuxième ajustement pour l'agriculture ainsi que la Fair Labor Standards Act FLSA de 1938 qui créa un salaire minimum. Lorsque l'économie se détériora à nouveau fin de l'année 1937, Roosevelt lança un programme agressif de simulation de celle-ci en demandant au Congrès 5 milliards de dollars pour lancer des travaux publics dans le but de créer 3,3 millions d'emplois en 1938. La Cour suprême des États-Unis était l'obstacle principal empêchant Roosevelt de réaliser ses programmes. Roosevelt étonna le Congrès en 1937 en proposant une loi lui offrant la possibilité de nommer 5 nouveaux magistrats, connus sous le nom de Court Packing Plan. Cette demande fut accueillie par une large opposition, comprenant même des membres de son propre parti, dont le vice-président John Lance Garner, car il semblait aller à l'encontre de la séparation des pouvoirs. Les propositions de Roosevelt furent ainsi rejetées. Des décès et des départs à la retraite de membres de la Cour suprême permirent néanmoins à Roosevelt de nommer assez rapidement des nouveaux magistrats avec peu de controverses. entre 1937 et 1941, il nomma 8 juges à la Cour suprême. Le marché boursier connut une rechute dans l'été 1937. La production s'effondra et le chômage grappa à 19% de la population active en 1938. En 1938, le président réagit en demandant un rallonge financière au Congrès en présentant une loi sur l'aide au logement en aidant les agriculteurs 2e AAA en février 1938. Le 25 juillet 1938 fut voté la loi sur les salaires et la durée du travail Fair Labor Standards Act. La durée hebdomadaire du travail fut abaissée à 44 heures puis à 40 heures. Roosevelt obtint le soutien des communistes américains et de l'union des syndicats qui connaissaient alors une forte progression mais ceux-ci se séparèrent à la suite de querelles internes au sein de l'AFL et du CIO menées par John L. Lewis. Ces querelles affaiblirent le Parti démocrate lors des élections de 1938 à 1946. Opposition Le deuxième mandat de Roosevelt a été marqué par la montée des oppositions. Ces dernières s'exprimèrent d'abord contre les contre-pouvoirs, la Cour suprême et le Congrès, y compris dans les rangs démocrates, mais aussi dans les journaux où les caricatures et les éditoriaux n'hésitaient pas à critiquer l'action présidentielle. La presse fit état des scandales qui touchaient la famille du président. Les conservateurs l'accusaient d'être trop proche des communistes et attaquèrent le WPA. Les groupuscules et leaders fascistes tels que le front chrétien du père Caglen lancèrent une croisade contre le New Deal mais qui trouva peu d'écho. Déterminé à surmonter l'opposition conservatrice chez les démocrates du Congrès, pour la plupart en provenance des États du Sud, Roosevelt s'impliqua lui-même lors des primaires de 1938 en apportant son soutien aux personnes favorables à la réforme du New Deal. Roosevelt ne réussit qu'à déstabiliser le démocrate conservateur de la ville de New York. Il dut préserver l'équilibre politique pour pouvoir conserver sa majorité et ménagea les démocrates du Sud du pays en ne remettant pas en cause la ségrégation contre les Noirs. Lors des élections de mi-mandat en novembre 1938, les démocrates perdirent 7 sièges au Sénat et 72 sièges à la Chambre des représentants. Les pertes se concentraient chez les démocrates favorables au New Deal. Lorsque le Congrès fut réuni début 1939, les républicains menés par le sénateur Robert Taft formaient une coalition conservatrice avec les démocrates conservateurs du Sud du pays, ce qui empêchait Roosevelt de transformer ses programmes en loi. La loi de 1938 sur le salaire minimum fut ainsi la dernière réforme du New Deal à être enterrinée par le Congrès. Bilan du New Deal Une image montre Franklin Roosevelt utilisant souvent la radio pour expliquer sa politique aux Américains. L'efficacité difficile de la crise. La production industrielle avait retrouvé son niveau de 1929. En prenant comme base 100, la situation de 1929, le PNB et prix constat étaient de 103 en 1939, 96 pour le PNB par habitant. Cependant, le chômage était toujours massif. 17% de la population active américaine se trouvait au chômage en 1939 et touchait 9,5 millions de personnes. Il recevait une allocation chômage, ce qui représentait un progrès par rapport à avant le New Deal. La population active avait augmenté de 3,7 millions de personnes entre 1933 et 1939. Le New Deal inaugurait en outre une période d'interventionnisme étatique dans de nombreux secteurs de l'économie américaine. Bien qu'il n'y ait pas eu de nationalisation comme dans la France du Fonds populaire, les agences fédérales avaient développé leurs activités, employé davantage de fonctionnaires issus de l'université. Ainsi, les mesures du New Deal ont posé les bases de la future superpuissance américaine. Sur le plan politique, le pouvoir exécutif et le cabinet présidentiel avaient renforcé leur influence sans pour autant faire basculer le pays dans la dictature. Roosevelt avait su instaurer un indirect avec le peuple par de nombreuses conférences de presse qu'il avait tenues mais aussi par l'utilisation de la radio et ses nombreux déplacements. Le New Deal a permis une démocratisation de la culture et la réconciliation des artistes avec la société. L'esprit du New Deal a imprégné le pays, le cinéma et la littérature s'intéressaient davantage aux pauvres et aux problèmes sociaux. La Work Projects Administration mit en route de nombreux projets dans le domaine des arts et de la littérature, en particulier les cinq programmes du fameux Federal One. Le WPA permit la réalisation de 1 566 peintures nouvelles, 17 744 sculptures, 108 099 peintures à l'huile et de développer l'anciennement artistique. À la fin du New Deal, le bilan était mitigé. Si les artistes américains avaient été soutenus par des fonds publics et avaient acquis une reconnaissance nationale, cette politique culturelle fut interrompue par la Seconde Guerre mondiale et la mort de Roosevelt en 1945. Politique étrangère 1933-1941 Une image illustre ce paragraphe, le président Roosevelt accueille le président des Philippines Manuel Creffon à Washington, D.C. Entre isolationnisme et interventionnisme Entre l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et l'entrée en guerre des États-Unis, Roosevelt dut prendre position sur les différentes questions internationales en tenant compte du Congrès et de l'opinion américaine. Il fut partagé entre l'interventionnisme, défini par le président Wilson, et l'isolationnisme qui consistait à tenir son pays en dehors des affaires européennes. La politique étrangère de Roosevelt fut l'objet de nombreuses controverses. Franklin Delano Roosevelt connaissait bien l'Europe, l'Amérique latine et la Chine. Au début de sa carrière politique, il fut d'abord partisan de l'interventionnisme et soucieux de l'influence américaine à l'étranger. Dans les années 1920, il était favorable aux idées wilsoniennes. En 1933, il choisit comme secrétaire d'État Cordo Hall qui s'oppose au protectionnisme économique et au repli des États-Unis. Le 16 novembre 1933, le gouvernement américain reconnut officiellement l'Union soviétique et établit des relations diplomatiques avec ce pays. Cependant, Roosevelt changea rapidement de position sous la pression du Congrès, du pacifisme ou du nationalisme de l'opinion publique et fit entrer les États-Unis dans une phase d'isolationnisme tout en condamnant moralement les agressions des dictatures fascistes. Politique de bon voisinage Le président inaugura la politique de bon voisinage called Neighboring Policy avec l'Amérique latine et s'éloigna de la dictorine Monroe qui prévalait depuis 1823. En décembre 1933, il signa la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États et renonça aux droits d'indulgence unilatérale dans les affaires sud-américaines. En 1934, il fit abroger l'abondement Platt qui permettait à Washington d'intervenir dans les affaires intérieures de la République de Cuba. Les États-Unis abandonnèrent le protectorat sur Cuba issu de la guerre contre l'Espagne. La même année, les Marines quittèrent Haïti et le Congrat vota la transition vers l'indépendance des Philippines qui ne fut effective que le 4 juillet 1946. En 1936, le droit d'intervention au Panama fut aboulé mais enfin au protectorat américain sur ce pays. Neutralité américaine Face au risque de la guerre en Europe, Roosevelt eut une attitude qui a pu paraître ambiguë. Il servait officiellement à maintenir les États-Unis dans la neutralité tout en faisant des discours qui laissaient entendre que le président souhaitait aider les démocraties et les pays attaqués. Le 31 août 1935, il signa la loi sur la neutralité Neutrality Act des États-Unis au moment de la seconde guerre italo-éthiopienne. Elle interdisait les livraisons d'armes aux belligérants. Elle fut appliquée à la guerre entre l'Italie et l'Ethiopie puis à la guerre civile en Espagne. Roosevelt désapprouvait cette décision car elle estimait qu'elle pénalisait les pays agressés et qu'elle limitait le droit du président américain d'aider les États-Unis. La loi de neutralité fut reconduite avec davantage de restrictions le 26 février 1936 interdiction de prêts aux belligérants et le 1er mai 1937 clause cash and carry c'est-à-dire payé et emporté qui autorisait les clients à venir chercher eux-mêmes les marchandises aux États-Unis et à les payer comptant. En janvier 1935, Roosevelt proposa que les États-Unis participassent à la Cour permanente de justice internationale. Le Sénat, pourtant majoritairement démocrate, refusa d'y engager le pays. Face à l'isolationnisme du Congrès et à sa propre volonté d'intervenir qui brouillait la politique étrangère américaine, Roosevelt déclara « Les États-Unis sont neutres et personne n'oblige les citoyens à être neutres » En effet, des milliers de volontaires américains ont participé à la guerre d'Espagne de 1936 à 1939 contre les franquistes dans la brigade Abraham-Landes et Lincoln. D'autres se sont battus en Chine contre l'armée Volunteer Group qui formait les Tigres-volants de Claire Lee Chenow et plus tard les volontaires des Eagle Squadrons au sein de la Royal Air Force dans la bataille d'Angleterre. Lorsque la guerre sino-japonaise se déclencha en 1937, l'opinion publique favorable à la Chine permit à Roosevelt d'aider ses filles de plusieurs façons. Préparation à la guerre Une image de Harry Hopkins, l'un des principaux conseillers de Roosevelt, illustre ce paragraphe. Le 5 octobre 1937 à Chicago, Roosevelt prononça un discours en faveur de la mise en quarantaine de tous les pays agresseurs qui seraient traités comme une menace pour la sécurité publique. En décembre 1937, au moment du massacre de Nankin en Chine, les avions japonais coulèrent la canonnière américaine Panay sur le Yangyi-Chang. Washington obtint des excuses mais la tension monta rapidement entre les Etats-Unis et l'Empire du Soleil levant. En mai 1938, le Congrès vota des crédits pour le réarmement. Le président américain fit publiquement part de son indignation face aux persécutions antisémites en Allemagne, la nuit de cristal en 1938. Mais les Etats-Unis refusèrent aux 908 réfugiés juifs allemands du Paquepot Saint-Louis de débarquer aux Etats-Unis. Ils seront accueillis par la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Il rappela son ambassadeur à Berlin mais sans fermer la représentation diplomatique. A partir de 1938, l'opinion américaine se rendit progressivement compte que la guerre était inévitable et que les Etats-Unis devraient y participer. Roosevelt prépara dès lors le pays à la guerre, sans entrer directement dans le conflit. Ainsi, il lança en secret la construction de sous-marins à long rayon d'action qui auraient pu bloquer l'expansionnisme du Japon. Lorsque la Seconde Guerre mondiale se déclencha en septembre 1939, Roosevelt rejeta la proposition de neutralité du pays et chercha des moyens pour aider les pays alliés d'Europe. Il fit du 11 octobre 1939 le Pulaski Day en soutien des Polonais. Le 4 novembre 1939, Roosevelt obtint l'abrogation de l'embargo automatique sur les armes et les munitions. Il commença aussi une correspondance secrète avec Winston Churchill pour déterminer le soutien américain au Royaume-Uni. Roosevelt se tourna vers Harry Hopkins qui devint son conseiller en chef en temps de guerre. Ils trouvèrent des solutions innovantes pour aider le Royaume-Uni comme l'envoi de moyens financiers à la fin de 1940. Le Congrès se ravisa petit à petit en faveur d'une aide aux pays attaqués et c'est ainsi qu'il alloua une aide en amendement de 50 milliards de dollars à différents pays dont la République de Chine et l'Union soviétique entre 1941 et 1945. Contrairement à la Première Guerre mondiale, ces aides ne devaient pas être remboursées après la guerre. Toute sa vie, un des souhaits de Roosevelt était de voir la fin du colonialisme européen. Il se forgea d'excellentes relations avec Churchill qui devint Premier ministre du Royaume-Uni en mai 1940. Ce même mois de mai, l'Allemagne nazie envahit le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France en laissant seul le Royaume-Uni face au danger d'une invasion allemande. A la suite de ses victoires éclaires en Europe, l'Allemagne de Hitler se tourna vers l'Est, l'Union soviétique. L'invasion allemande força l'Union soviétique à entrer dans le conflit. Bien que les États-Unis, grâce à leur positionnement géographique, ne craignaient pour l'instant aucune attaque, l'entrée en guerre de l'Union soviétique fut un tournant majeur dans la décision des États-Unis de participer à la guerre. En effet, l'Allemagne était en conflit sur deux fronts, ce qui changea complètement le seigneur de la guerre. Pourtant, le rôle des États-Unis ne fut pas encore défini. Face à maintes certitudes, Roosevelt se questionnait sur la nécessité d'entrer en guerre et si oui, de quelle façon. Ses craintes se concentrèrent sur plusieurs points. En tant que pays capitaliste, les États-Unis doivent-ils aider les communistes ? Les États-Unis sont-ils assez puissants pour se confronter à l'Allemagne ? Est-ce que le Japon représente une menace pour les États-Unis ? Roosevelt mit au pouvoir en juillet 1940 deux chefs républicains, Henry Louis Stimson et Frank Knox, comme secrétaire à la guerre et secrétaire à la marine. La chute de Paris choqua l'opinion américaine et le sentiment d'isolationnisme baisa petit à petit. Tout le monde se mit d'accord pour renforcer l'armée américaine, mais certaines réticences à l'entrée en guerre eurent la dent dure encore un moment. Roosevelt demanda au Congrès de faire la première conscription de troupes en temps de paix du pays en septembre 1940. Il recommença en 1941. Dilemme de la déclaration de guerre. En 1940, les États-Unis cherchaient à éviter un nouveau conflit mondial. Roosevelt était conscient de cette atmosphère craintive. Il savait cependant qu'aucune demande au Congrès ne survivrait sans que les États-Unis n'en soient forcés. Il lui fallait donc attendre un événement majeur capable de persuader les iso-nationnistes d'entrer en guerre officiellement. L'anglais à l'URSS Lorsque l'Union soviétique fut attaquée par l'Allemagne le 22 juin 1941, sa demande d'armement supplémentaire créa une opinion populaire partagée. Pour beaucoup, c'était un débat idéologique. On vit ce conflit entre le régime totalitaire de Hitler et le communiste de Staline comme une bonne chose. De plus, une majorité pensait qu'Hitler en aurait vite terminé avec l'URSS. En effet, la décision d'aider l'Union soviétique n'était pas facile à prendre. Même si ce choix fut d'une importance capitale, il ne faut pas oublier qu'une majorité était contre l'idée d'apporter de l'aide à l'Union soviétique et que si la Russie n'avait pas tenu face à l'Allemagne, ce choix aurait eu de grandes répercussions sur Roosevelt et sur sa politique. Il aurait perdu beaucoup de popularité, c'est pourquoi il dû se montrer fort et convaincant car d'après lui, aider l'Union soviétique était un choix logique. Effectivement, si l'URSS perdait contre l'Allemagne, Hitler n'aurait plus qu'à se battre sur un front. Il aurait pu se concentrer entièrement sur la Grande-Bretagne qui misait sur l'aide des États-Unis. Même si le Royaume-Uni s'était battu contre l'Allemagne, il aurait eu peu de ressources et aurait fini par perdre ou aurait été forcé à négocier. À ce stade, l'Europe entière aurait été sous domination nazie, ce qui aurait compliqué la tâche de Roosevelt. En effet, les États-Unis auraient sûrement été la prochaine cible d'Hitler. Ainsi, le temps pressé avant que l'Union soviétique soit tombée dans les mains d'Hitler. Impuissance des États-Unis face à l'Allemagne Le conflit d'idéologie n'était pas l'unique incertitude. En 1940-41, les États-Unis n'avaient pas suffisamment armé pour entrer en guerre. Cette crainte se confirma le 2 juillet 1941 dans le journal intime de Stimson, le secrétaire à la guerre des États-Unis. Début de citation. Le vrai problème va de plus en plus être de savoir si nous sommes véritablement assez puissants, assez sincères et assez dévoués pour affronter les Allemands. Fin de citation. Ainsi, à la suite de l'avance c'est fulgurante de l'Allemagne nazie, cette crainte affecta non seulement un proche du président, son secrétaire à la guerre, mais aussi une majeure partie des États-Unis. Cette partie s'opposait à une potentielle déclaration de guerre. Pour cela, l'OTAN était un facteur indispensable dans la prise de décision. De plus, l'incertitude concernant la fiabilité de l'URSS et de la Grande-Bretagne de résister à l'Allemagne s'ajoutait à la crainte d'une offensive allemande en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les États-Unis craignaient que l'Allemagne envahisse l'Afrique car c'était l'un des moyens les plus rapides d'arriver en Amérique du Sud et d'attaquer les États-Unis par ce biais. Face à ces menaces, Roosevelt fut forcé d'être prudent lors de sa prise de décision. Menaces potentielles du Japon D'ailleurs, le Japon, l'allié de Hitler, représentait une menace sur un autre front, même si, avant l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, le Japon n'avait pas encore attaqué les États-Unis. Le président et ses proches furent vigilants. En juin 1941, le Japon voulait profiter de l'invasion allemande en attaquant l'Union soviétique par l'Est, ce qui aurait affaibli les chances de survie de l'URSS. Ceci pousa Roosevelt à pratiquer une politique d'extrême prudence dans l'aide apportée à sa ligne. Roosevelt préférait tenir le Japon tranquille pour éviter de devoir se battre sur deux fronts. Si les États-Unis déclaraient la guerre à l'Allemagne, cependant, en juillet, le Japon confirma son choix de l'expansion vers le sud. Il n'attaquerait donc pas l'URSS, du moins pas avant d'être certain de la victoire décisive de Hitler. Ceci augmenta les chances de survie de Stadlin. Ainsi, cela permit aux États-Unis d'observer la suite du conflit et d'exprimer une potentielle déclaration de guerre. Attaque sous-marine Le 4 septembre 1941, l'USS Greer, un destroyer américain, décida de poursuivre un sous-marin allemand. Il l'attaqua sans autorisation à l'aide d'un bombardier britannique. Au bout de quelques heures, le commandant du sous-marin décida d'inverser les rôles et lança deux torpilles en direction du Greer. L'incident fut aussitôt transmis à Washington. Le lendemain, le président parlait d'une attaque sous-marine contre le Greer. Ainsi, les États-Unis introduisirent l'escorte des convois, notamment ceux du Canada, qui faisaient parvenir des marchandises à la Grande-Bretagne depuis juin 1940 déjà. Les isolationnistes protestèrent, mais l'opinion publique approuva le tir à vue par 62% contre 28%. À la suite des attaques sous-marines contre le Pink Star et le Kearney au mois de septembre et d'octobre 1941, Roosevelt mis en évidence les influxisantes du Neutrality Act de 1939 qui interdisait l'armement des navires marchands. Le président n'obtint cependant pas la permission de déclarer la guerre à l'Allemagne de la part du Congrès encore trop isolationniste. La seule solution fut de poursuivre la guerre non déclarée. Ralentissement de la progression allemande La progression allemande en l'Union soviétique ralentit également en septembre 1941. Hitler avait attaqué Staline le 22 juin 1941. Il avait mal estimé la résistance de l'Union soviétique et lorsque l'hiver vint, l'armée allemande fut en but à des conditions météorologiques pour lesquelles elle n'était pas équipée. Ce tournant facilitait la décision de Roosevelt de fournir du matériel à l'URSS afin qu'elle persiste face à l'Allemagne. De plus, à la suite de la visite de Hopkins à Moscou en juillet-août 1941, une image plus positive de Staline et de la Russie circulait aux États-Unis. Le nombre d'Américains voulant participer à la guerre augmenter et l'opinion publique poussa Roosevelt à décider en faveur de l'URSS. Ainsi, les États-Unis et la Grande-Bretagne acceptèrent de satisfaire autant que possible les demandes de Staline offrant des avions, des chars, de l'aluminium, 90 000 jeeps et camions et plus encore. Le premier accord de livraison fut signé le 1er octobre 1941. Il restait le problème du transport et du paiement. Le 7 novembre 1941, un mois avant l'attaque sur Pearl Harbor, l'Union soviétique fut admise à la bénéfice de l'aide d'un milliard de dollars au titre de prêt et baille, remboursable sans intérêt sur 10 ans à partir des 5 années pleines après la fin de la guerre. Roosevelt semble décider pendant l'automne 1941 de continuer une guerre non déclarée à l'Allemagne aussi longtemps que possible. Il savait cependant que l'envoi de convois en Europe ne suffisait pas pour vaincre Hitler. Il fallait que les États-Unis entrent en guerre. Ils devaient envoyer des hommes sur place. C'était inévitable. Cependant, l'événement qui allait bouleverser les opinions isolationnistes au sein du Congrès vint plus tôt que prévu. Armement Une image de la rencontre entre Roosevelt et Churchill sur le USS Augusta à Argentina illustre ce paragraphe. Le 29 décembre 1940, Roosevelt évoqua dans son discours radiodiffusé la conservation de l'économie américaine pour l'effort de guerre. Le pays devait soutenir l'arsenal de la démocratie, the arsenal of democracy. Le 6 janvier 1941, il prononça son discours sur les quatre libertés présentées comme fondamentales dans son discours sur l'état de l'union, la liberté d'expression, de religion, de vivre à l'abri du besoin et de la peur. Le lendemain, le président créa le Bureau de la gestion de la production, Office of Production Management. D'autres organismes furent fondés par la suite pour coordonner les politiques. Bureau de l'administration des prix et des approvisionnements civils, Office of Price Administration and Civilian Supply. Bureau des priorités d'approvisionnement et des allocations, Supplies, Priorities and Allocation Board, dès 1941. Service de la mobilisation de guerre, Office of War Mobilization, en mai 1943. Le gouvernement fédéral renforça ainsi ses prérogatives, ce qui suscita des réactions parmi les républicains mais aussi dans le propre camp de Roosevelt. Ainsi, en août 1941, le sénateur démocrate Harry Truman rendit un rapport sur les gaspillages de l'État fédéral. Le programme pré-bail devait fournir les alliés en matériel de guerre sans intervenir directement dans le conflit. La loi Land Lease fut signée le 11 mars 1941 et autorisa le président des États-Unis à vendre, céder, échanger, louer ou doter par d'autres moyens tout matériel de défense à tout gouvernement dont le président estime la défense vitale à la défense des États-Unis. Le 7 juillet 1941, Washington envoya quelques 7000 Marines en Islande pour empêcher une invasion allemande. Les convois de matériel à destination de l'Angleterre furent escortés par les forces américaines. En août 1941, Roosevelt rencontra secrètement le premier ministre britannique Winston Churchill lors de la conférence de l'Atlantique, tenue à bord d'un navire de guerre au large de Terre-Neuve. Les deux hommes signèrent la carte de l'Atlantique le 14 août 1941 qui reprenait et complétaient le discours des quatre libertés de Roosevelt. Le 11 septembre 1941, Roosevelt ordonna à son aviation d'attaquer les navires de l'Axe surpris dans les eaux territorielles américaines. Cinq jours plus tard, le service militaire obligatoire en temps de paix était instauré. Le 27 octobre 1941, après le torpillage de deux navires de guerre américains par des sous-marins allemands, Roosevelt déclara que les Etats-Unis avaient été attaqués. À la différence de la première guerre mondiale, les Etats-Unis avaient eu le temps de se préparer au conflit. Il ne restait qu'à attendre l'étincelle qui déclencherait l'entrée en guerre. Elle vint du Japon et non de l'Allemagne nazie comme le pensait Roosevelt. Attaque japonaise et l'entrée en guerre. Deux images illustrent ce paragraphe. Roosevelt s'adresse au Congrès américain le 8 décembre 1941 et le président américain Roosevelt signant la déclaration de guerre contre le Japon. Le 26 juillet 1941, les forces militaires philippines, encore sous contrôle américain, furent nationalisées et le général Douglas MacArthur fut nommé responsable du théâtre pacifique. Les relations avec le Japon commençaient à se détériorer. En mai 1941, Washington accorda son soutien à la Chine par l'octroi d'un pré-bail. À la suite du refus du Japon de se retirer de l'Indochine et de la Chine, à l'exclusion de la Manchukuo, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas décrétèrent l'embargo complet sur le pétrole et l'acier ainsi que le gel des avouards japonais sur le sol américain. Le 7 décembre 1941, les forces japonaises bombardèrent Pearl Harbor à Hawaii, la plus grande base navale américaine dans l'océan Pacifique. L'attaque fit 2403 morts et 1178 blessés. De nombreux bâtiments de guerre et avions militaires furent endommagés ou détruits. Les forces japonaises attaquèrent aussi ce même jour non seulement Hong Kong et la Malaisie, mais aussi les territoires américains de Guam, l'île de Wake et des Philippines. Au matin du 8 décembre, les japonais lancèrent aussi une attaque contre Midway. Les japonais avaient prévu de faire une déclaration de guerre officielle avant l'attaque de Pearl Harbor, mais à cause de divers contretemps, elle ne fut présentée au département d'État qu'après le début de l'attaque. Le 8 décembre 1941, le président Roosevelt déclara à la radio déclara à la radio « Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera dans l'histoire comme un jour d'infamie. Les États-Unis ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. » Le congrès américain déclara la guerre au Japon et à la quasi-unanimité et Roosevelt signa la déclaration le jour même. Le 11 décembre, l'Allemagne et l'Italie déclarèrent la guerre aux États-Unis. Avec la loi sur la conscription du 20 décembre 1941, la mobilisation s'élargit à tous les Américains entre 20 et 40 ans. Le 22 décembre 1941 débuta la conférence d'Arcadia, au cours de laquelle Churchill et Roosevelt décidèrent d'unir leurs forces contre l'Allemagne nazie. La déclaration des Nations unies du 1er janvier 1942 prévoyait la création de l'ONU. L'entrée en guerre des États-Unis marquait un tournant dans la mondialisation du conflit. Une thèse controversée affirme que Roosevelt était au courant de l'attaque sur Pearl Harbor et qu'il la laissa survenir pour provoquer l'indignation de la population et de faire entrer son pays dans la guerre. Cette théorie fut d'abord avancée par des officiers déchus par les commissions d'enquête. Husband A. Kimmel se dit victime d'un complot visant à cacher la responsabilité du gouvernement et de l'État-major. Il diffusa cette idée dans ses mémoires parues en 1955. Cette thèse fut ensuite reprise par les adversaires de Roosevelt et de sa politique extérieure. Plus tard, plusieurs historiens américains tels que Charles Bird, Charles C. Tansel et Robert B. Stenet ont essayé de prouver l'implication du président. Les faits cités à l'appui de cette théorie sont notamment l'absence de Pearl Harbor, supposée providentielle, de trois portes avions, cibles prioritaires des Japonais, qui étaient en manœuvre en mer le jour de l'attaque et ne furent donc pas touchés. Le fait que le nombreux messages d'avertissement aient été ignorés et enfin les négligences locales. Certains soupçonnent le gouvernement américain d'avoir fait en sorte de recevoir la déclaration de guerre japonais qu'après le bombardement. Les partisans de cette thèse sont convaincus que Roosevelt a poussé les Japonais à la guerre tout au long des années 1930 afin de convaincre le peuple américain partisan de la neutralité. Il est cependant difficile d'imaginer que Roosevelt ait laissé détruire autant de bâtiments de la marine afin d'engager son pays dans la guerre. En effet, la valeur tactique des portes-avions était méconnue en 1941, même si d'évidence, compte tenu des investissements réalisés, les Japonais et les Américains fondaient de gros espoirs sur ce nouveau type d'unité navale. C'était encore le cuirassé qui faisait figure de bâtiment majeur dans les flottes de guerre et même l'amiral Yamamoto envasifiait la confrontation finale entre les DPI sous la forme d'un combat entre cuirassés. Dès lors, tout décideur opérationnel au courant de l'attaque aurait fait en sorte de mettre à l'abri les cuirassés qui auraient alors appareillé vers le large et de sacrifier plutôt les portes-avions. Cela dit, les cuirassés au mouillage le jour de l'attaque étaient tous anciens. Et il n'est pas impossible que les Américains aient été au courant du raid envisagé par les Japonais mais aient sous-estimé la taille de celui-ci et l'ampleur des dégâts et des pertes possibles. Par conséquent, rien ne permet d'affirmer formellement que Roosevelt était au courant de l'attaque de Pearl Harbor même s'il a fait preuve de doute qu'il accumulait des actes contraires à la neutralité durant les années 1930. Cependant, les sanctions économiques visant avant tous les Allemands et le président américain donnaient la priorité au théâtre d'opérations européen comme le montre par exemple la conférence d'Arcadia et la guerre contre le Japon ne fut jamais sa priorité. Si Roosevelt et son entourage étaient conscients des risques de guerre provoqués par la politique du soutien au Royaume-Uni à l'URSS et à la Chine, il n'y a pas d'indication qu'il ait souhaité l'attaque de Pearl Harbor. Le désastre fut provoqué par la préparation minutieuse des Japonais, par une série de négligences locales et par des circonstances particulièrement défavorables aux Américains. Deux derniers mandats, 1941 à 1945. Deuxième réélection historique en 1940. Une image illustre ce paragraphe. De gauche à droite, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman et Henry Wallace, novembre 1944. La transition d'une limite maximale de deux mandats présidentiels était une règle non écrite, mais bien ancrée depuis que George Washington déclina son troisième mandat en 1796. C'est ainsi que Ulysses S. Grant et Theodore Roosevelt furent attaquer pour avoir essayé d'obtenir un troisième mandat non consécutif de président. Franklin D. Roosevelt coupa pourtant l'herbe sous les pieds du secrétaire d'État Cordell Hall et du postmaster général James Aloysius Farley, deux membres de son cabinet présidentiel, lors de l'investiture démocrate aux nouvelles élections. Roosevelt se déplaça à la Convention nationale du Parti démocrate de 1940, où il reçut un fervent soutien de son parti. L'opposition à Roosevelt était mal organisée malgré les efforts de James Farley. Lors du médic, Roosevelt expliqua qu'il ne se présentait plus aux élections sauf s'il était plébiscité par les délégués du parti qui étaient libres de voter pour qui il souhaitait. Les délégués furent étonnés un moment, mais ensuite la salle cria « Nous voulons Roosevelt, le monde veut Roosevelt ». Les délégués s'enflammèrent et le président sortant fut nommé par 946 voix contre 147. Le nouveau nommé pour le Brice Présidence était Harry Wallace, un intellectuel qui devint plus tard secrétaire à l'agriculture. Le candidat républicain Wendell Wilkie était un ancien membre du Parti démocrate qui avait auparavant soutenu Roosevelt. Son programme électoral n'était pas véritablement différent de celui de son adversaire. Dans sa campagne électorale, Roosevelt mit en avant son expérience au pouvoir et son intention de tout faire pour que les États-Unis restent à l'écart de la guerre. Roosevelt remporta ainsi l'élection présidentielle de avec 55% des votes et une différence de 5 millions de suffrages. Il obtint la majorité dans 38 des 48 États du pays à l'époque. Un déplacement gauche de la politique du pays se fit sentir dans l'administration à la suite de la nomination de Henry Wallace comme vice-président au lieu et place du conservateur texan John Nance Garner qui était devenu un ennemi de Roosevelt après 1937. Le 27 juin 1941, pour la première fois peut-être depuis le retrait du Sud des troupes nordistes en 1877, une mesure fédérale d'interdiction de la sgrégration raciale fut promulguée, mais elle concernait seulement l'emploi dans l'industrie de la défense. Engagement dans la seconde guerre mondiale. Une image montre Roosevelt en uniforme blanc en conférence avec le général MacArthur, les amiraux Chester, Nimitz et W.D. Lilly en 1944. Si dans les institutions américaines, le président et le chef des armées, Roosevelt ne se passionnait pas pour les affaires strictement militaires. Il délégua cette tâche et plaça sa confiance dans son entourage, en particulier le général George Marshall et l'amiral Ernest King. Une agence unique de renseignement fut mise en place en 1942, l'Office of Strategic Services qui sera remplacé par la CIA en 1947. Le président cria par la suite l'Office of War Information le bureau d'information de la guerre qui mit en place une propagande de guerre et surveilla la production cinématographique. Il autorisa le FBI à utiliser les écoutes téléphoniques pour démasquer les espions. Le 6 janvier 1942, Roosevelt annonça un programme de la victoire Victory Program qui prévoyait un effort de guerre important, construction de chars, d'avions, etc. Enfin, Roosevelt s'intéressa au projet Manhattan pour fabriquer la bombe atomique. En 1939, il fut averti par une lettre d'Albert Einstein que l'Allemagne nazie travaillait sur un projet équivalent. La décision de produire la bombe fut prise en secret en décembre 1942. En août 1943 fut signé l'Accord de Québec, un accord agro-américain de coopération atomique. Selon le secrétaire à la guerre Henry Louis Stimson, Roosevelt n'a jamais hésité sur la nécessité d'utiliser la bombe atomique. Mais ce fut son successeur Harry Truman qui prit l'initiative des bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki plusieurs mois après la mort de Roosevelt. Question juive. Avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt avait dénoncé l'oppression et les lois de Nuremberg. Pourtant, il considérait également qu'il ne pouvait intervenir directement dans les affaires internes à l'Allemagne. Il ne fit pas pression sur le Congrès pour augmenter l'accueil des réfugiés juifs. Pendant la guerre, le président américain n'a pas cherché à aider les juifs d'Europe, considérant que le principal objectif devait être l'écrasement du régime nazi. Malgré la pression des juifs américains, de sa femme et de l'opinion publique américaine, le président ne dévia pas de cette direction. Il ne fut pas mis au courant des projets bombardements d'Auschwitz ou de Wafere. Roosevelt et ses alliés. Trois images illustrent ce paragraphe. conférence de Téhéran 1943, de gauche à droite, Staline, Roosevelt et Churchill, conférence de Yalta 1945, Roosevelt au centre et Roosevelt à droite et le roi Abdelaziz d'Arabie saoudite à bord du Queen Sea février 1945. Roosevelt fut l'un des principaux acteurs des conférences interalliées et tentait d'y défendre les intérêts des États-Unis tout en faisant des compromis. En 1942, il donna la priorité au front européen tout en contenant l'avancée japonaise dans le Pacifique. Il subit la pression de Staline qui réclamait l'ouverture d'un second front à l'ouest de l'Europe alors que Churchill n'y était pas favorable et préférait la mise en œuvre d'une stratégie périphérique. Roosevelt eut le grand mérite, bien que l'implication de son pays dans cette guerre ait résulté avant tout de l'attaque japonaise, d'orienter prioritairement la riposte américaine en direction de l'Europe une fois le conflit équilibré sur le front du Pacifique par la victoire aéronavale Son évaluation à sa juste mesure de l'énormité du danger hitlérien et de la nécessité d'empêcher l'URSS de sombrer justifiait certes ce choix. Mais il dut néanmoins pour l'imposer surmonter les préférences post-isolationnistes de la majorité des Américains pour lesquelles l'ennemi principal était le Japon. C'est ainsi que fut mise sur pied une vigoureuse entrée en ligne des États-Unis aux côtés des Britanniques, d'abord avec le département en Afrique du Nord novembre 1942, puis en Europe avec les débarquements successifs en Italie 1943 et en Normandie juin 1944. À la conférence d'Anfa-Casablanca janvier 1943, Roosevelt obtint d'exiger la reddition sans condition des puissances de l'Axe. Les alliés décidèrent d'envahir l'Italie. Les 11 à 24 août 1943, Roosevelt et Churchill se rencontrèrent au Canada pour préparer le débarquement en France prévu au printemps 1944. Au cours de la conférence de Téhéran novembre 1943, plusieurs décisions majeures surprises. Organisation d'un débarquement en Normandie, rejet par Staline et Roosevelt du projet britannique d'offensive par la Méditerranée et les Balkans. Sur le plan politique, Staline accepta le principe de la création d'une organisation internationale proposée par Roosevelt. Les trois grands s'entendirent également sur le principe d'un démembrement de l'Allemagne. Ils ne fixèrent pas précisément les nouvelles frontières de la Pologne car Roosevelt ne voulait pas heurter les millions d'Américains d'origine polonaise. Lors de cette conférence avec Winston Churchill et Joseph Stalin, les services secrets alliés découvrirent l'opération Grand Saut, un projet d'assassinat des participants. Entre le 1er et le 22 juillet 1944, les représentants des 44 nations se réunirent à Bretton Woods et créèrent la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI. La politique monétaire de l'après-guerre fut fortement affectée par cette décision. À la conférence du Dumbarton Oaks août-octobre 1944, Roosevelt réussit à imposer un projet auquel il tenait beaucoup, les Nations Unies. Ce fut à l'initiative de Roosevelt que se teint la conférence de Yalta en février 1945. Le président avira dans la station balnéaire de Crimée très fatigué et malade. Il dut faire d'importantes concessions à l'URSS car il avait besoin de Moscou pour vaincre les Japonais. Roosevelt faisait alors confiance à Staline. Début de citation « Si je lui donne tout ce qu'il me sera possible de donner sans rien réclamer en échange, noblesse au pire, il ne tentera pas d'annexer quoi que ce soit et travaillera à bâtir un monde de démocratie et de paix. » Fin de citation. Les alliés reparlèrent également de l'ONU et fixèrent le droit de veto du conseil de sécurité, le projet auquel tenait beaucoup Roosevelt. Ils s'entendirent sur la tenue d'élections libres dans les États européens libérés, l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon après la défaite de l'Allemagne, la division de l'Allemagne en zone d'occupation, le déplacement de la Pologne vers l'Ouest. Après la conférence de Yalta, Roosevelt s'envola pour l'Égypte et rencontra le roi Farouk ainsi que l'empereur d'Éthiopie a eu laissé l'acide premier au bord de l'USS Quincy où le 14 février il s'entretint avec le roi Abdelaziz, fondateur de l'Arabie Saoudite et il aurait conclu le pacte de Quincy, protection américaine du régime saoudien contre accès au pétrole. Roosevelt et la France Une image montre Franklin Roosevelt à gauche et le général Henri Giraud à Casablanca au Maroc janvier 1943. De la situation complexe de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt écrivit à Churchill qu'elle était leur mal de tête commun. Sa politique étrangère fut largement contestée et soumise aux pressions du département d'État et par ses diplomates Leahy et Murphy. Dans un premier temps, le président américain garda des contacts diplomatiques avec l'État français. Il pensit ainsi éviter que la flotte française ne tombât aux mains du Troisième Reich et avoir des renseignements sur la France. Il refusait en outre de reconnaître l'autorité et la légitimité du général de Gaulle auquel il vouait une antipathie personnelle. Au début de 1942, il s'opposait à ce que la France libre participât aux Nations Unies avant les élections en France. Dès 1941, pourtant, une partie des Américains protesta contre la complaisance du département d'État envers le régime de Vichy. La presse américaine était par ailleurs favorable à la France libre. Mais en avril 1942, le retour de Laval au pouvoir entraîna le départ de l'ambassadeur américain. Washington ouvrit alors un consulat à Brazzaville, alors capitale de la France libre. Mais la méfiance vis-à-vis de De Gaulle ne se dissipa pas. Pour le département d'État, le personnage n'était qu'un apprenti dictateur. Et Roosevelt était persuadé que les gaullistes divulguraient les opérations secrètes des armées alliées. Roosevelt soutint successivement l'armiral d'Arland puis le général Giraud malgré leur maintien des lois vichystes en Afrique libérées. Et il tenta de bloquer l'action du Comité français de libération nationale d'Alger puis de placer la France libérée sous occupation militaire américaine. De Gaulle ne fut mis au courant du département en Normandie qu'à la dernière minute. Roosevelt ne reconnut la GRPF qu'en octobre 1944. La France ne fut pas invitée à la conférence de Yalta. Churchill insistait pour que la France fût responsable d'une zone d'occupation de l'Allemagne. Mais le président américain se rendit compte finalement que De Gaulle était l'homme qui pouvait contrer la menace communiste en France. Profondément anticonolénialiste avec un bémol pour l'Empire britannique, il souhaitait que l'Indochine française fut placée sous la tutelle des Nations Unies après avoir un temps proposé à Chiang Kai-shek de l'envahir. Mais il dut finalement abandonner cette idée sous la pression du département d'État des Britanniques et du général de Gaulle. D'une manière générale, Roosevelt jugait que la défaite de la France et la collaboration du gouvernement de Vichy avec l'Allemagne ôtaient à celle-ci toute autorité politique pour conserver son empire colonial. Mais s'il donne avec Colorado dès 1942 une impulsion sans précédent au mouvement de décolonisation, il est contraint les derniers mois de sa vie du fait de considérations de sécurité militaire de modérer son anticolonialisme. Les États-Unis pendant la guerre Sur le plan économique, Roosevelt prit des mesures contre l'inflation et pour l'effort de guerre. Dès le printemps 1942, il fit accepter la loi du General Maximum visant à augmenter l'impôt sur le revenu, à bloquer les salaires et les prises agricoles pour limiter l'inflation. Cette politique fiscale fut renforcée par la Revenue Act en octobre 1942. La conversion de l'économie se mit rapidement. Entre décembre 1941 et juin 1944, les États-Unis produisèrent 171 257 avions et 1200 navires de guerre, ce qui entraîna la croissance du complexe militaro-industriel. Cependant, les produits de consommation courante et d'alimentation furent insuffisants sans que la situation fût aussi difficile qu'en Europe. Une économie mixte allait capitalisme et intervention de l'État fut mise en place pour répondre aux nécessités de la guerre. Sur le plan social, les campagnes connurent un exode rural et une surproduction agricole. Les Afro-Américains du Sud migrèrent vers les centres urbains et industriels du Nord-Est. Dans le monde ouvrier, la période fut agitée par de nombreuses grèves à cause du gel des salaires et de l'augmentation de la durée du travail. Le chômage baisa à cause de la mobilisation et le taux d'emploi des femmes progressa. Les discriminations à l'écart des Afro-Américains persistèrent jusqu'au sein de l'armée, ce qui explique l'ordre exécutif 8802 qui les interdisait dans les usines de défense nationale. Après l'attaque de Pearl Harbor, le sentiment anti-japonais aux États-Unis prit de l'ampleur. Dans ce contexte, 110 000 Japonais et citoyens américains d'origine japonaise furent rassemblés et surveillés dans des camps d'internement, World Relocation Centers. Le 14 janvier 1942, Roosevelt signa un décret de fichage des Américains d'origine italienne, allemande et japonaise soupçonnés d'intelligence avec l'axe. Le décret présidentiel 9066 du 19 février 1942 fut promulgué par Roosevelt et concerna l'ouest du pays où se concentraient les populations japonaises regroupées dans les camps surveillés. Troisième réélection en 1944. Le 7 novembre 1944, Roosevelt se présenta à la présidence avec le soutien de la quasi-totalité de son parti. Il fut de nouveau opposé à un candidat républicain, Thomas Dewey, dont le programme n'était pas en contradiction totale avec la politique de Roosevelt. Roosevelt, malgré son âge et sa fatigue, mena campagne en demandant aux Américains de ne pas changer de pilote au milieu du guet. Il fut réélu pour un quatrième mandat avec une courte majorité de 53 %. 25 602 505 voix, mais plus de 80 % du vote du collège électoral. 432 mandats. Première section, huitième sous-section, mort et succession. Deux images illustrent cette sous-section. Dernière photo de Franklin Delano Roosevelt, malade, prise le 11 avril 1945. Et les funérailles de Franklin Delano Roosevelt à Washington, D.C., le 14 avril 1945. Lors de son discours devant le Congrès le 1er mars 1945, Roosevelt apparut amégré et vieilli. Il partit le 30 mars pour Warm Springs, une petite station thermale de Géorgie où il avait une résidence, la Little White House, afin de prendre du repos avant la tenue et conférence des Nations Unies qu'il devait se tenir deux semaines plus tard à San Francisco. Le 12 avril 1945, il s'écroula, se plaignant d'une terrible mal de tête alors qu'Alythevath Shumatov était en train de peindre son portrait. Il mourut à 15h35, à l'âge de 63 ans d'une hémorragie cérébrale. Luthie Matthew Rutherford, l'ancienne maîtresse du président, était présente aux côtés de Roosevelt et partit rapidement pour éviter le scandale. Son épouse, Eleanor Roosevelt, prit le premier avion pour se rendre à Warm Springs. Le corps du président fut transporté en train jusqu'à la capitale et milliers de personnes, notamment des Afro-Américains, se rassemblèrent le long de la voie ferrée pour lui rendre hommage. Le cercueil fut déposé à la Maison Blanche, puis dans la maison familiale de Hyde Park. Les fils de Franklin Roosevelt étaient mobilisés et ne purent assister à la cérémonie funèbre sauf Elliot. Le président fut enterré le 15 avril 1945 dans son domaine de Springwood à Hyde Park qui devint un peu plus tard le Franklin Delano Roosevelt National Historic Site. La mort de Roosevelt souleva une grande émotion dans le pays et à l'étranger. Son état de santé avait été caché par son entourage et par les médecins de la Maison Blanche. Roosevelt était président depuis plus de 12 ans, une longévité jamais égalée par aucun président américain. En URSS, le drapeau soviétique fut bordé de noir et les dignitaires assistèrent à la cérémonie à l'ambassade. Staline pensait que le président américain avait été empoisonné. Le président du conseil italien décréta trois jours de deuil. En Allemagne, la nouvelle rendit Goebbels joyeux quand il a pris la mort de Roosevelt en avril 1945 invoquant les manes de Frédéric II de Prusse qui avaient été sauvés d'une situation militaire désespérée par la mort de l'impératrice Elisabeth Petrovna en 1762. Hitler fêta l'événement et déambulant comme un procédé la main agitée de tremblement disait à qui voulait l'entendre. Début de citation. Tenez, vous vous refusez d'y croire ? Qui a raison ? Fin de citation. Conformément à la constitution américaine, le vice-président Harry Truman devint le 33ème président des Etats-Unis alors qu'il avait été tenu à l'écart des décisions politiques et qu'il ne s'était pas rendu à Yalta. Truman dédié à la cérémonie du 8 mai 1945 à la mémoire de Roosevelt. Deux ans après sa mort, le 21 mars 1947, le Congrès des Etats-Unis adopte le 22ème amendement de sa constitution fixant à deux le nombre de mandats que peut exercer un président des Etats-Unis, consécutif ou non. Deuxième section, caractère. Les traits principaux du caractère de Roosevelt apparaissent dès l'époque de sa première campagne présidentielle, son optimisme, notamment face à la gravité de sa maladie puisqu'il avait la volonté de s'en remettre, également son exigence vis-à-vis de lui-même comme de ses collaborateurs. Son optimisme se nourrissait également de sa foi puisqu'il était profondément religieux. L'un de ses films préférés était Gabriel au-dessus de la Maison-Blanche de Gregory La Cava 1933, qu'il se faisait projeter à la Maison-Blanche. Côté distraction, il appréciait peu le théâtre et collectionnait les timbres-postes. Roosevelt était quelqu'un d'intuitif, de chaleureux et même charmeur, toujours souriant et sachant désarmer les critiques par l'humour. Roosevelt était doué pour la communication et même capable d'éloquence, moins en meeting qu'en petit comité, d'où l'incontestable succès de ses Coderies au coin de feu « Fireside Chat » dans lesquelles il s'adressait de façon simple et directe aux Américains. En 1939, Roosevelt devint le premier président à apparaître à la télévision. Il utilisa aussi beaucoup la radio. Avec sa voix chaude et mélodieuse, il savait s'adresser au public ainsi qu'aux journalistes. Il se souciait réellement des Américains les plus défavorisés et était sensible aux injustices et à l'oppression sous toutes ses formes. Sur ce plan, il bénéficia de la popularité de sa femme. Mais Roosevelt pouvait être également un politique hésitant, un tacticien manipuleur capable de ne pas s'embarrasser de sentiments pour parvenir à ses fins, souvent secret, égoïste et attaché à son indépendance. Son secrétaire à l'intérieur, Harold Leclerc Hikes, lui dit un jour « Vous êtes quelqu'un de merveilleux mais vous êtes un homme avec lequel il est difficile de travailler. Vous ne parlez jamais franchement même avec les gens qui vous sont dévoués et dont vous connaissez la loyauté. » Fin de citation. Franklin Roosevelt avait le souci de l'opinion publique. Il s'intéressa d'ailleurs au sondage de l'Institut Gallup. Devenu président des États-Unis, ses décisions étaient motivées par un sous-dit de pragmatisme et le respect scrupuleux de la démocratie, motif de sa méfiance à l'égard de Charles de Gaulle. Troisième section, héritage et hommage. Deux images illustrent cette section, Little White House en Géorgie, aux États-Unis et le bus de Franklin Delano Roosevelt, monument à Québec, au Canada. Selon un classement dressé par les historiens pour le magazine The Atlantic Monthly, il est le troisième américain le plus influent de l'histoire, derrière Lincoln et Washington. Cependant, Roosevelt est considéré comme le plus grand président américain du XXe siècle. Il modernisa les institutions américaines, il fit voter le 20e amendement en 1933 qui avançait l'entrée en fonction du président nouvellement élu de début mars au 21 janvier. Il renforça le pourvoi exécutif en le personnalisant et en le faisant entrer dans l'ère du technostructure. Le nombre de fonctionnaires augmenta de façon très importante. L'héritage de Roosevelt a été considérable sur la vie politique américaine. Il consacra la fin de l'isolationnisme, la défense des libertés et le statut de superpuissance des États-Unis. Mais Roosevelt fut également très contesté à la fois par les républicains et la nouvelle gauche américaine qui estimait que le New Deal n'avait pas été assez loin. Roosevelt resta un modèle dans la deuxième moitié du XXe siècle. Eleanor Roosevelt continuait d'exercer son influence dans la politique américaine et dans les affaires mondiales. Elle participa à la conférence de San Francisco et défendit ardemment les droits civiques. De nombreux membres de l'administration Roosevelt poursuivire une carrière politique auprès de Harry S. Truman, John Fitzgerald Kennedy et Lyndon B. Johnson. Truman essaya de marcher dans les pas de son prédécesseur en lançant le Fair Deal mais ce fut Johnson qui fut le plus rooseveltien des présidents américains et il aimait comparer sa politique sociale au New Deal. La maison natale de Roosevelt est classée site national historique et abrite la bibliothèque présidentielle. La résidence de Warm Spring la Little White House est un musée géré par l'état de Géorgie. La villa de vacances de Campobello Island est administrée par le Canada et les Etats-Unis parc international Roosevelt de Campobello. Elle est accessible depuis 1962 par le pont Franklin-Villano Roosevelt. Le Roosevelt Memorial se trouve à Washington D.C. juste à côté du Jefferson Memorial. Les plans furent dessinés par l'architecte Lawrence Halperin. Les sculptures en bronze représentent les grands moments de la présidence accompagnés de plusieurs extraits des discours de Roosevelt. De nombreuses écoles portent le nom du président ainsi qu'un porte-avions. Le réservoir situé derrière le barrage de Grand Coulee dans l'état de Washington est appelé Lac Franklin D. Roosevelt qui présida à l'achèvement de l'ouvrage. A Paris, son nom a été donné à une avenue du point des Champs-Elysées l'avenue Franklin D. Roosevelt et consécutivement à la station de métro qui le dessert Franklin D. Roosevelt. Le temple de la Grande Loge de France porte son nom, ce qui rappelle que le président américain a été franc-maçon. Le lycée Jolicoeur de Reims en France, lieu de signature de la reddition allemande, fut renommé lycée Franklin Roosevelt en son honneur. Roosevelt est l'un des présidents les plus représentés dans les œuvres de fiction américaine. L'écrivain John Dosposos en fait un homme manipulateur dans son roman The Grand Design 1966. Dans Le Maître du Haut-Château 1962, Philip K. Dick imagine que Roosevelt meurt dans l'attentat de Miami en 1933, événement qui constitue le point de divergence de son uchronie. Le portrait de Franklin Roosevelt apparaît sur la pièce de 10 cents. Onaco a émis plusieurs timbres d'hommage pendant la seconde moitié des années 1940. L'un d'eux représente Roosevelt devant sa collection de timbres postes. Or, ce timbre comporte une erreur. La main qui tient les Bruxelles a été dessinée dotée de six doigts. Roosevelt est un des dirigeants de la civilisation américaine dans le jeu Civilization IV avec George Washington. Dans le film La Chute de Berlin Padénia Berlina 1949, son rôle est interprété par Oleg Rlelich dans Pearl Harbor 2001 par John Foyle dans Warm Spring 2005 par Kenneth Branagh dans Weekend Royale Hyde Park on Hudson 2012 par Bill Murray dans la série télévisée Atlantic Crossing par Kyle MacLachlan et dans la série télévisée The First Lady par Kiefer Sutherland. En ce 21e siècle, le président Joe Biden a fait accrocher le portrait de Franklin Delano Roosevelt à la place d'honneur en majesté au-dessus de la cheminée dans le bureau ovale à la Maison Blanche. Infobox personnalité politique pour Franklin Delano Roosevelt. Une image de Franklin Delano Roosevelt en 1944 illustre cette infobox. Fonction 32e président des États-Unis du 4 mars 1933 au 12 avril 1945 soit 12 ans, un mois et 8 jours. Élection 8 novembre 1932 Réélection 3 novembre 1936 5 novembre 1940 et 7 novembre 1944. Vice-président John Mance Garner de 1933 à 1941 Henry Wallace de 1941 à 1945 et Harry S. Truman en 1945. Prédécesseur Herbert Hoover successeur Harry S. Truman. 48e gouverneur de l'État de New York du 1er janvier 1929 au 31 décembre 1932 soit 3 ans, 11 mois et 30 jours. Élection 6 novembre 1928 Lieutenant-gouverneur Herbert H. Lehman Prédécesseur Al Smith Successeur Herbert H. Lehman Biographie Nom de naissance Franklin Delano Roosevelt Date de naissance 30 janvier 1882 Lieu de naissance Hyde Park État de New York États-Unis Date de décès 12 avril 1945 à 63 ans Lieu de décès Warm Springs État de Géorgie États-Unis Nature du décès Hémorragie cérébrale Nationalité Américaine Parti politique Parti démocrate Conjoint Eleanor Roosevelt Entourage Theodore Roosevelt Cousin Diplômé de L'Université de Harvard Profession Juriste Religion Église épiscopale Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse www.http-www.gnu.org licence-opérielle fdl-1.3.html Sous-titrage Société Radio-Canada www.thvs.tml Grz Sous-titrage ST' 501 ...